bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pain brioché alors pas de brioche parce que j'arrive pas à faire la brioche la bonne brioche qu'on achète dans les boulangeries je sais pas comment ils font ils ont leurs propres secrets moi j'arrive pas mais par contre un pain brioché j'ai enfin trouvé une recette simple qui permet de nous régaler les dimanches matin une recette simple pourquoi parce qu'elle ressemble énormément au pain que je vous ai présenté donc si vous réalisez déjà votre pain avec ma méthode et bien là vous allez voir il n'y a rien de compliqué donc on va le faire avec de la levure cette fois ci pas du levain mais on pourrait très bien réalisé avec du levain vous allez voir il faut pas grand chose allez c'est parti alors ce qu'il va nous falloir il va nous falloir 500 g de farine un sachet de levure un petit peu de sel deux jaunes d'oeuf 50 g de beurre 50 g de sucre et du lait alors là nous en ce moment on est plutôt dans le lait lait de riz fait maison mais on peut très bien prendre du lait de vache quand on a du lait de vache d'entamer je le prends mais en ce moment on est sur du lait de riz alors on va commencer par faire fondre notre beurre tout simplement voilà à feu doux pas de problème je vais faire au robot j'ai trouvé qu'avec le robot c'était beaucoup le pratique à la main et ça montait mieux pour le pain briocher sachant que le pain normalement le fait à la spatule en quelques secondes et là on va aller mettre 500 g de farine c'est à dire toujours avec mes scoops 10 coupes de farine on va rajouter la levure la pince et de sel il ne reste plus grand chose voilà et le sucre on va fermer et on va commencer à brasser de ce côté là le beurre il est fondu on va attendre qu'il en choisisse un tout petit peu et c'est maintenant l'astuce c'est à dire que pour 500 g de ma farine et 350 ml d'eau généralement pour mon pain ici je mets 350 ml de liquide donc je mets les oeufs voilà on va rajouter le lait un petit peu pour diluer le beurre et ensuite je vais compléter jusqu'à 350 ml et voilà je suis sûr d'avoir la bonne dose et ça honnêtement j'avais jamais pensé tout est bien mélangé enfin faire attention au beurre avec les oeufs si le beurre est trop chaud ça fait cuire les oeufs attention on va remettre le bruit et on a parfois de liquide à leur accompagné les oeufs full et l'air et donc résultat ul résultat max et c'est parti pour 2-3 minutes voilà après 2 minutes elle est tout à fait parfaite, elle colle légèrement mais quasiment pas cette méthode, ça permet d'avoir une pâte ni trop liquide ni trop sec on va former une autre boule donc là on va rajouter juste un petit peu de farine histoire de former la boule, il ne faut pas qu'elle colle le trop quand même et voilà, notre boule pour notre pain brioché est prête certains week-ends, je rajoute également de la fleur d'oranger donc quand je mets de la fleur d'oranger, selon la quantité que je mets et bien du coup, je diminue un petit peu le lait voilà la belle boule on va la mettre dans mon plat et on va recouvrir d'un linge humide voilà, bien humide pendant, on va dire, un minimum de 3 heures sachant que généralement, je fais ma pâte le soir et je la fais cuire le matin donc 8 heures après là on va attendre 3 heures pour les vidéos et on va voir ce que ça va donner il faut que ça double à tout de suite nous revoici quasiment 3 heures après voilà vraiment super et on va former maintenant hop on va former notre brioche et on va faire une brioche tressée j'aime bien ça, c'est facile et c'est toujours sympa hop on va plaire 3 on va faire 3, on va dire, mini baguettes 1, 2 et 3ème et voilà on les met dans mon plat avant sinon ça n'a plus plus compliqué et on fait notre tressage la grosse et voilà notre brioche tranquillement et là on va la laisser se reposer je vais en prendre le linge qui est encore un peu humide et je vais la laisser reposer entre 20 et 30 minutes et dans 15 minutes à peu près je vais mettre le four à préchauffer à 230 degrés à peu près après ça dépend toujours des fours et moi à 230 degrés hop là ça fait 25 minutes le four est en train de préchauffer il n'a pas encore sonné donc il n'est pas encore à température mais ce n'est pas grave ah ben voilà il sonne il est à température on va badigeonner un petit peu de jaune d'oeuf ah c'est ce qui donne le brillant de la brioche ça et voilà on n'a plus qu'à l'enfourner alors jamais trop haut je me suis aperçu qu'en mettant plutôt vers le bas et bien c'était beaucoup mieux et c'est parti donc à 230 pendant 25 minutes entre 25 et 30 minutes on va dire il faut tester ça dépend des fours comme d'habitude hop allez c'est parti pour 25 minutes donc on se retrouve tout à l'heure donc voici alors il reste 4 minutes 30 à peu près mais bon ça me paraît vraiment très très bien et le test avec le couteau c'est toujours le meilleur parfait on éteint et on la sort et voilà la bonne brioche prête pour demain super joli on va la laisser refroidir je vais l'enrouler dans un torchon et on se retrouve demain pour la couper et la déguster on se retrouve il est 6 heures du matin je vais prendre le petit déjeuner la brioche a bien reposé on va faire la découpe on va faire la découpe voilà les amis je souhaite bon appétit et merci à tous bon appétit